Allo à toutes et à tous, ce 18 août 2017 est sorti sur PC, PS4 et Xbox One Agents of Mayhem, le nouveau jeu développé par Volition et édité par Deep Silver, un action-aventure en monde ouvert se déroulant dans un Séoul futuriste en vue à la troisième personne dans lequel il faudra choisir parmi une bonne dizaine de personnages dans un style très cartoon et très coloré. Alors pourquoi je parle de ce jeu car il s'agit en fait d'un spin-off de la série Sense Row et qui marque une nouvelle collaboration entre Volition et Deep Silver, l'heure pour moi de revenir sur la fameuse série Sense Row créée il y a plus de 10 ans et qui nous allons voir beaucoup évoluer à travers les différents jeux. Qualifiée de simple GTA-like à ses débuts, la série est certes moins connue que GTA, Assassin's Creed ou Call of Duty, mais figure désormais parmi les séries ayant été le plus vendues dans le monde avec actuellement 13 millions de jeux écoulés, là où beaucoup de jeux occidentaux renvoient une image plutôt sérieuse du premier degré. Sense Row a su se démarquer en imposant son style, disons exubérant, parodique parfois, un peu dingue souvent. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons donc aujourd'hui sur la série Sense Row. Alors le studio Volition Inc. a été fondé en 1996 et leur survie a longtemps été indécise. Les créateurs de la série Descent, Parallax Software se scindent en deux. Certains membres créent alors Volition et les autres Outrage Entertainment, qui finalement fermera ses portes en 2003. Et avec l'éditeur Interplay, Volition développe la série de simulations de combat spatiales Free Space, deux jeux avant que Interplay ne ferme lui aussi ses portes. Le studio est ensuite racheté par THQ en 2000, qui fera lui aussi faillite en 2013. Du coup, Volition est racheté par la suite par Core Media, une société allemande qui possède aussi l'éditeur Deep Silver. De 2000 à 2006, Volition crée alors deux licences, Summoner, un jeu de rôle assez bien reçu pour les deux opus, puis surtout Red Faction en 2001 et sa suite en 2003, un jeu de tir à la première personne qui se vendra très bien, puis plus tard deux autres jeux Red Faction, Guerilla et Armageddon en 2009 et 2011. En 2005, Volition recevra la licence The Punisher, un héros de Marvel Comics, un jeu combinant exploration, infiltration et combat et qui recevra quelques censures et du coup une classification plus 18 en Allemagne, en Angleterre et en Australie du fait de sa trop grande violence. C'est alors en 2003 que Volition commence à travailler sur la licence Sense Row, qui s'appelle au début Bling Bling et qui devait sortir sur la PlayStation 2. Les développeurs ont voulu créer un jeu en monde ouvert où le joueur pourra être totalement libre et interagir avec son environnement, comme bon lui semble, et avec tout de même une structure scénaristique importante basée sur la progression du personnage. Là est justement toute la difficulté, scénario linéaire du coup, mais dans un jeu qui se veut totalement non linéaire, incorporant donc des missions à réaliser, plein d'activités annexes et des options de customisation assez poussées. C'est alors que leur vint l'idée de donner beaucoup d'importance aux missions secondaires et qui si elles sont réussies augmentera une barre de progression dans un système de respectabilité et qui en augmentant débloquera les missions de l'histoire principale. C'est pareil pour la carte du jeu, la trouvant trop petite, les développeurs la quadruple, mais du coup la trouvent trop grande, donc la réduisent à nouveau pour atteindre une taille de 16 km² environ. Le premier jeu, Sense Row, sort donc en août 2006, en exclu sur la Xbox 360. Cela devait être temporaire et un portage devait avoir lieu sur la PlayStation 3, mais sera finalement annulé pour travailler plutôt rapidement sur des suites. L'histoire se déroule dans la ville de Steelwater, calquée sur des villes américaines classiques, style Chicago ou Détroit, où règnent trois gangs très différents, chacun ayant sa spécialité et sa couleur pour les reconnaître. Tout d'abord, il y a The Vs Kings, composé principalement d'afro-américains, qui contrôlent une grande partie de l'industrie du divertissement, de Steelwater, des commerces, de la prostitution, de la musique. Le gang est dirigé par Benjamin Kings et ils ont la couleur jaune. Los Carnales est un gang plutôt hispanique, colombien, dominicain. Leur couleur est le rouge, ils sont spécialisés dans le trafic d'armes et de drogue, et le leader se nomme Hector Lopez. Le troisième gang se nomme West Side Rollers, spécialisé eux dans l'automobile et les courses de rues illégales, composé entre autres d'asiatiques. Leur couleur est le bleu et sont dirigés par Joseph Price. Au début du jeu, le joueur qui incarne un homme lambda, anonyme, sans nom, se retrouve dans une fusillade entre les trois gangs et réussit à en réchapper grâce à un certain Julius qui décide de l'intégrer dans son gang, les Third Street Saints. Leur couleur est le violet et le but du jeu sera de devenir le maître de la ville après avoir éliminé tous les gangs ennemis à l'aide des Third Street Saints. L'histoire linéaire dans un monde ouvert non linéaire, comme je disais, va donc se démarquer en intégrant finalement trois trames scénaristiques, une pour chaque gang à combattre qui sont débloquables donc en finissant des quêtes annexes qui fera augmenter notre barre de respect, un système plutôt original et pourtant le jeu à sa sortie recevra une image de GTA-like un peu trop copiée d'ailleurs sur GTA, pas du tout originale malgré quelques bonnes idées, avec son mélange bien réalisé de fusillades, de courses-poursuites en voiture, de culture gangster et de virer automobile à travers Steel Water. La personnalisation de son avatar en début de jeu aussi a été très bien faite à la manière de certains RPG et un mode multijoueur où l'on pouvait jouer à 12 simultanément sur la même partie via le Xbox Live était aussi assez original car peu présent dans les jeux vidéo en 2006. Malgré ça, le premier jeu Saints Row aura cette image de copieur de GTA, mais il fut un des premiers jeux GTA-like sur les consoles de nouvelle génération, un avant-goût peut-être à GTA 4. Ce premier opus s'écoulera tout de même à 2 millions d'exemplaires, une bonne surprise pour l'année 2006 diront certaines critiques, utilisant parfaitement le moteur de jeu AVOC Engine. Copié sur GTA peut-être, je le répète, mais Volition Inc. le fait plutôt bien. Alors très vite, Volition travaille sur une suite, avant même que le premier jeu ne sorte, c'est pour ça qu'ils ne feront pas de portage PlayStation 3. Les développeurs cherchent désormais à marquer une identité pour leur jeu. Être traité de GTA clone ne suffit pas pour perdurer. Alors d'autant plus que GTA 4 va bientôt sortir, ce sera le cas en avril 2008 avec l'énorme succès qu'on lui connaît. Une énième comparaison avec GTA, le studio Volition ne le veut pas. Il cherche donc à se démarquer tout en reprenant le concept de base, ce qu'on appelle GTA-like. Le studio fait alors un gros travail de game design en améliorant le réalisme de la ville, de Steelwater, avec de meilleures textures, des améliorations dans les explosions, les voitures, les lumières, les ombres, les cycles jour-nuit ainsi que la météo variable. Plus de réalisme aussi dans les attitudes des personnages non jouables, des passants dans la rue. Ils incorporent également plus de 80 000 lignes de dialogue, le double du premier jeu, dans une ambiance inspirée parfois de Quentin Tarantino et de ses Pulp Fiction ou Kill Bill. Et justement en voyant des images de GTA 4 sortir petit à petit dans des trailers, puis le jeu au final. Pour éviter les comparaisons, Volition doit vraiment se démarquer. La série Sense Row va user et abuser alors de l'humour, du potache, du ridicule et de la parodie. Beaucoup de folie là où les autres jeux du style étaient plus sérieux. Evidemment cela va fonctionner auprès des critiques et surtout auprès des joueurs. Sorti en octobre 2008 donc Sense Row 2 va aussi avoir droit à une importante campagne publicitaire sur internet et à la télévision. Alors en France on aura droit à un partenariat avec le rappeur Booba, mais aux Etats-Unis le jeu aura droit à l'acteur Gary Buzzi nommé les leçons de la rue avec oncle Gary montrant bien l'aspect très décalé du jeu. L'éditeur va aussi faire appel à l'actrice porno Terra Patrick dans plusieurs spots publicitaires très sexy. Car c'est aussi ça les jeux Sense Row, il y a beaucoup de personnages féminins dont la plupart sont pas trop habillés. D'autant qu'on dirige notre personnage dans des milieux plutôt interlopes de la ville, autant dire que les clubs de strip-tease sont souvent présents. C'est aussi ça qui fera la réputation de la série, son humour décalé et ses nombreuses filles sexy. Le ton est léger et le jeu reçoit d'excellents retours critiques. Après la sortie sur PC début 2009, Volition sort deux extensions, Ultra Exposed et Corporate Warfare, ajoutant donc du nouveau contenu, de nouvelles options pour le jeu en ligne entre autres, ainsi qu'un plus large panel pour personnaliser son personnage. Bref, Sense Row c'est raciste, misogyne, cruel, cynique, humoristique, même parfois très stupide, mais ça se vend bien et au final ses 3,5 millions de copiques seront vendus en moins de trois ans pour ce deuxième opus. Et pourtant le studio Volition Inc. ne va pas s'arrêter là et va alors travailler plus dans la surenchère du ridicule, quitte à faire un jeu complètement décalé, autant y aller à fond. Et leur éditeur THQ, qui ne va pas très bien financièrement, mise à fond sur cette licence Sense Row et laisse complètement carte blanche aux développeurs. Vient donc Sense Row The Third en 2011 sur PS3, Xbox 360 et PC, le troisième de la série, toujours édité par THQ, toujours utilisant le moteur de jeu Avoc Engine. Volition reprend donc sa recette qui fonctionne et rajoute encore plus de folie, rompant dorénavant la comparaison avec la série GTA. Ce troisième jeu se déroule dans la ville de Steelport avec de nouveaux gangs, The Morning Stars, Luchadores et les Deckers. Il introduit aussi des niveaux d'expérience, de l'upgrade des armes, mais garde toujours cette jauge de respect pour débloquer les missions. Les développeurs vont plutôt se creuser la tête pour chercher des idées encore plus folles qu'avant et ils vont trouver. Cela passera par les options de customisation du personnage, de plus en plus loufoques, mais aussi par les armes comme des pistolets laser comme dans le film Tron, un Godemiché d'un mètre de long, qui sera d'ailleurs censuré sur le marché japonais, un lance pieuvre transformant sa cible en danseur fou, des véhicules sont aussi très nombreux. L'histoire principale peut être jouée en solo et même en coopération en ligne. Par contre, les développeurs retireront le multijoueur compétitif car celui-ci n'avait pas eu de bon retour au jeu précédent. Au final, Saints Row The Third sera un des mieux notés de la série, par son originalité, sa folie, son ridicule, qui feront du jeu un nouveau succès commercial avec plus de 6 millions d'exemplaires vendus. En mai 2012, THQ, l'éditeur annonce une extension nommée Enter The Dominatrix, se référant probablement à Enter The Matrix, mais finalement l'extension est repoussée afin d'être développée comme un jeu complet. C'est malheureusement en 2012 aussi que THQ fermera ses portes, c'est la faillite. La licence Saints Row est rachetée par Deep Silver et par sa maison mère Core Media, qui possède dorénavant le studio Volition Inc, et donc la série Saints Row va prendre un nouveau tournant assez étonnant, tout en gardant cet esprit WTF puisqu'en effet l'extension Hunter The Dominatrix devient finalement le quatrième opus de la série, Saints Row 4, et même si les mécaniques de jeu ressemblent à l'opus 3, le nouveau jeu intègre des super pouvoirs comme le super saut ou la super course, dans une ambiance plus futuriste, frôlant avec la parodie de science-fiction que l'on retrouve dans Mass Effect 2 ou Matrix par exemple, intégrant l'utilisation de lasers, de vaisseaux spatiaux, avec aussi le retour du célèbre Johnny Gat qui a été cru mort pendant Saints Row The Third. Il existe à travers le jeu d'autres références cultes et parodiques sur la série Star Wars ou encore le film Armageddon. Le joueur est à présent le chef du gang des Saints, il est aussi le président des Etats-Unis et devra lutter contre des invasions extraterrestres dans les rues de Steelport, mais aussi affronter les gangs du passé. Les critiques par rapport à ce nouveau jeu sont à peu près les mêmes que pour les autres, les notes sont aux environs de 80%, on reconnaît la qualité du jeu dans son humour, les options de customisation du personnage, on critique toujours l'image de la femme malheureusement, ne s'offusque pas tant que ça du changement radical de l'univers de la série, passant dans ce côté très futuriste, un changement comme cela est souvent mal perçu, mais comme la stupidité, le grand n'importe quoi est toujours présent, la série Saints Row ne perd pas tant que ça de sa réputation très décalée. Il y aura aussi quelques problèmes de maniabilité et de caméras quand les personnages restaient au sol, ça allait, mais avec tous ces super pouvoirs, la jouabilité n'est pas tout à fait maîtrisée par le studio Volition, ce qui devient contraignant dans certaines séquences de combat. Le jeu au final se vend un peu moins bien et des extensions sont bien sûr prévues. Il y a donc eu la version HD de Saints Row 4 nommée Reelected qui sort en 2015, qui reprend en fait le jeu original ainsi que l'extension Get Out of Hell qui ressemble davantage à un jeu complet qui sortira en janvier 2015. Pour cette extension Get Out of Hell, cette fois-ci l'histoire se déroule carrément en enfer, on y incarne soit Johnny Gat, soit Kenzie Kessington. On retrouve bien sûr beaucoup d'éléments de gameplay de la série avec ses quêtes, ses missions secondaires, des objets à collecter parfois un peu trop, des pouvoirs surhumains comme le vol de l'ange puisque le joueur a des ailes et pourra utiliser une bonne panoplie d'armes basée sur les 7 péchés capitaux. C'est un peu la lutte du bien contre le mal, contre Satan. Alors d'après le directeur créatif, Get Out of Hell serait une parodie aussi des films style Disney, du ton conte de fées et des chansons amoureuses un peu QQ. Encore une fois, la série Saints Row a évolué dans une direction artistique sur des thèmes bien différents d'un épisode à l'autre. Saints Row Get Out of Hell ne reçoit pas de meilleurs éloges que le Saints Row 4. Les critiques reprochent la durée de vie du jeu, un peu courte, malgré des missions secondaires intéressantes mais parfois répétitives, les dialogues qui sont bien conçus, des armes originales, mais des graphismes en baisse par rapport aux jeux précédents et un système de combat assez limité. C'est en juin 2016 que Volition sort un trailer présentant une nouvelle licence reprenant l'univers de Saints Row. Le jeu se nomme Agents of Mayhem et l'histoire se déroulerait dans un Séoul futuriste prenant place après les événements de l'épisode Get Out of Hell. Le cinématique montre un certain Persephone Brimstone, le dirigeant d'une organisation nommée Mayhem pour Multinational Agency Hunting Evil Masterminds, une organisation fondée par Ultor Corporation et dans la série Red Faction, le but de Mayhem étant de lutter contre l'organisation du mal nommée Légion et qui veulent détruire toutes les nations du monde. Le jeu est sorti le 18 août, recevant de premières bonnes critiques, le jeu met en scène de nombreux personnages jouables dans une direction artistique très cartoon où je ne suis pas sûr que l'on retrouve l'humour décalé de la série Sense Row. Evolution Inc. et Deep Silver ont l'air d'être revenus vers quelque chose de plus sérieux, plus premier degré. Pour l'heure, la série Sense Row semble être arrêtée et avec plus de 13 millions de jeux vendus pour toute la licence depuis 2006, Sense Row est une série qui aura marqué les joueurs, d'abord catégorisée comme une pâle copie de GTA. Elle a su trouver de bons axes de développement pour pouvoir se démarquer et surtout plaire aux joueurs pour toutes les raisons évoquées dans cette vidéo. En gros, la folie omniprésente depuis le Sense Row numéro 2, ça a fonctionné et malgré les changements de direction artistique, les changements d'univers complètement différents, ça aurait pu déstabiliser les joueurs, mais comme les jeux étaient pour la plupart très bien réalisés, alors les critiques ont suivi avec satisfaction ces différents changements en les jugeant pour ce qu'ils sont, et pas pour faire des comparaisons avec les jeux précédents de la série, des jeux à conseiller bien sûr pour ceux qui ne connaissent pas si on cherche un bon GTA-like rempli d'humour décalé, ce qui a fait la force de la série Sense Row. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je souhaite également la bienvenue à ces dizaines, ces dizaines de nouveaux abonnés sur ma chaîne, puisqu'en effet il y a 15 jours pour ma vidéo sur Bethesda, j'annonçais atteindre bientôt les 9000 abonnés, mais apparemment YouTube a mis en avant ma vidéo sur Bethesda, du coup ce sont presque 1000 nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne pendant ces 15 jours, donc du coup la barre des 10 000 est bientôt franchie, donc bienvenue à vous tous, et j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire, on est aussi bientôt à la 150ème chronique, donc n'hésitez pas à aller dans la playlist pour voir des chroniques que vous n'avez pas encore vues et qui pourraient vous intéresser. Un grand merci à tous pour votre soutien, vos likes et vos commentaires, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao !